Alors, bonjour, je m'appelle Anna El-Chazli, je suis en master en sciences du langage à l'INALCO en deuxième année et je vais vous présenter un atelier portant sur les outils à la documentation des langues minoritaires. Mais avant de vous présenter cet atelier et ce que je développerai avec vous, je vais un peu débuter par mon parcours et ce qui m'a amenée à travailler sur une langue minoritaire en particulier. Alors, on va dire que ma passion pour la linguistique et les langues minoritaires en particulier est née à travers différents cours que j'ai suivis durant ma licence. J'ai, comment dire, eu une réelle prise de conscience de la diversité linguistique qui pouvait exister, notamment dans le monde arabe, mais aussi en Europe avec diverses dialectes de l'arabe présents en Europe. Et j'ai découvert particulièrement l'existence de parler arabe dit périphérique, aussi en Asie centrale ou encore à Malte. Et puis, je me suis dit, bon, finalement, Anna, tu ne connais pas vraiment grand-chose. Alors, je me suis mise à chercher et je suis tombée sur un atlas des langues en danger de l'UNESCO. Et c'est dans cet atlas que j'ai pris connaissance de l'existence d'un parler périphérique de l'arabe qui est caractérisé comme une langue en danger et qui est le parler d'une partie de la communauté maronite de Chypre. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis mise à... Je me suis dit, bon, Anna, il va falloir que si tu veux savoir ce que c'est, cherche. Alors, j'ai cherché, je suis tombée... J'ai utilisé YouTube et je suis tombée sur deux chansons chantées par les membres de la communauté. Et je tombe dessus et je réalise que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en termes de dialecte arabe, en fonction des dialectes que je connais de l'arabe. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'irais sur le terrain de recherche, sur le terrain directement et voilà, je voulais vraiment avoir un premier contact. Et c'est pourquoi ça m'amène aujourd'hui à vous présenter en particulier les outils qui m'ont aidé et que j'ai utilisé avant mes terrains, durant mes terrains de recherche et après mes terrains et que j'utilise toujours. Et donc, voilà. Donc, cet atelier se développera sous quatre points principaux. J'ai développé un premier point qui porte sur les outils conceptuels. Ici, c'est quelques clés qui vous permettront, enfin, qui m'ont permis, je pense, qui permettront à ceux qui ne sont pas initiés à la linguistique de terrain de les aider dans leur première, comment dire, leur première expérience ou leur future expérience. Ensuite, je vais développer assez, enfin, de manière assez simple, les outils procéduraux auxquels j'ai été confrontée, mais pas seulement confrontés, c'est aussi ceux que je devais respecter et que je voulais respecter. Ensuite, je vous présenterai différents outils physiques que j'ai utilisés sur le terrain, du matériel. Bon, j'en ai apporté une partie avec moi, mais je vous montrerai ça via la caméra. Et enfin, je vous présenterai quelques outils à la diffusion des résultats qui permettent de documenter les langues et de rendre ces données-là développées, récoltées durant ces différents terrains, directement accessibles par le biais d'archives ouvertes ou d'outils collaboratifs en ligne. Donc, je commence d'abord par une chose qui me semble assez importante et nécessaire pour tout projet, pas seulement que dans la recherche, mais aussi au niveau humain. Quand on s'intéresse à des communautés, ce n'est pas seulement une communauté ou un objet, c'est aussi des humains. Donc, on crée des relations sociales. Et il faut alors être amené au niveau pragmatique et humain à être... Enfin, comment dire ? Vouloir s'ouvrir un minimum, ne pas hésiter à se présenter, pas seulement en tant qu'étudiant ou chercheur, mais aussi ce qu'on est, nous, en tant qu'individu, je ne sais pas, dans la société, un minimum. Être à l'écoute des personnes avec qui vous allez réaliser vos entretiens. Exprimer un profond respect pour ces personnes-là parce qu'elles sont... Enfin, vous allez pour assez souvent être amené à aller réaliser vos entretiens au sein de leur foyer, au sein de leur milieu intime. Donc, le respect est primordial. Faire preuve de patience, de tolérance et de partage, c'est des choses qu'on fait tous les jours et ce n'est pas quelque chose à exclure. Aussi, dans le cadre de la recherche ou de la documentation des langues minoritaires. Et enfin, ne pas... Enfin, c'est ce que je disais, j'y insiste un peu, ne pas objectiver la communauté ou les personnes avec qui vous réalisez vos terrains de recherche et vos enregistrements. Pour ce qui est des outils procéduraux, comment je me suis pris ? Donc, comment je me suis pris ? Ou comment on m'a indiqué quelques règles à respecter, on va dire, pour réaliser un terrain. Donc, il faut d'abord établir un premier contact avec la communauté. Ça peut se faire à travers un intermédiaire, ce qui a été mon cas. mais ça s'est réalisé à distance via WhatsApp. Et on va dire que j'ai réussi à trouver... Enfin, je sais chercher un peu, un minimum sur Internet. Et voilà, je suis tombée sur le numéro de téléphone d'un des représentants de la communauté qui est parlementaire. C'est un peu redondant au Parlement chez Priote. Et c'est comme ça qu'il m'a mis en contact avec son assistant parlementaire. Et puis, enfin, j'ai été directement mise en contact avec la communauté. Donc, le premier terrain s'est déroulé en mars 2019. Il a été assez court, 10 jours. Et je suis d'abord allée visiter la communauté avant même pour me présenter, expliquer ma démarche, expliquer mon projet, expliquer le cadre de mon projet pour après être amenée à organiser des entretiens avec les différents membres de la communauté qui auront accepté d'être enregistrés, de réaliser ces entretiens. Et pour cela, j'ai d'abord, mais vraiment, ça c'est nécessaire, procédé à des demandes d'autorisation, même si elles ne sont pas formelles. Elles n'étaient pas sous format écrit, forcément. Mais il faut une autorisation parce qu'on ne peut pas enregistrer les gens à leur insu. Et de toute façon, on est au sein de leur foyer. Donc, on ne pourra pas accéder à leur foyer s'ils ne nous autorisent pas, tout simplement. Et enfin, au niveau plus procédural, obtenir une assurance, rapatriement et responsabilité civile, je pense que c'est quelque chose d'important. Il faut toujours le faire, même pour un voyage. Et particulièrement, par exemple, dans un contexte où, même si avec la communauté ça va, je me retrouve dans un pays qui est quand même en conflit. Donc, il y a des choses à prendre en considération. Donc, qu'est-ce qu'un terrain de recherche ? Je pense que j'ai un peu... Ça, c'est une photo du village au moment du coucher et du soleil. un terrain de recherche, c'est un peu ce que j'ai un peu développé avant, mais que je vais continuer à expliquer là, maintenant. C'est une étape préalable et nécessaire à la documentation des langues minoritaires. Mais pas seulement, pas que dans le contexte de la linguistique, mais aussi au niveau anthropologique, ethnographique, il est très souvent nécessaire de réaliser un terrain de recherche. Le terrain de recherche prend la forme d'une prise de contact du chercheur ou des étudiants, qui sont de futurs chercheurs, avec les communautés intéressées. Mais avant d'entrer en contact direct, il est très souvent nécessaire, comme je le répète un peu, de passer par un ou plusieurs intermédiaires. Puis, ils sont organisés des entretiens avec différents membres de la communauté pour discuter à la fois de la vie au sein de la communauté, en question, mais aussi organiser des entretiens sous forme d'interviews pour réaliser des enregistrements audios, très souvent, c'est accepté, et vidéos de manière un peu plus rare. Moi, j'ai eu la possibilité de les enregistrer et de les filmer. Donc, bon, là, je vais procéder à une présentation du matériel que j'ai pu utiliser durant mes différents terrains de recherche. donc, il est nécessaire, si vous voulez, en tout cas, réaliser des entretiens. Ah, pardon. Oui, il y a... Ah, pardon. Ah, close. All room? Non, 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 juste fermé celui-là. Donc, ce que j'ai apporté, c'est mon ordinateur que vous ne voyez pas pour ceux qui sont sur Zoom, mais... Ensuite, c'est quelque chose... J'ai essayé de réduire... Comment dire ? Le poids du matériel que j'allais emporter sur mon terrain de recherche parce que c'est un poids. C'est quelque chose... Et aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir du matériel assez performant et de petite taille. Donc, ça, c'est parfait. Et on a aussi nos téléphones, nos smartphones qui sont très intéressants quand il s'agit d'enregistrer, surtout quand vous avez oublié d'activer le dictaphone parce que vous avez activé le dictaphone sur votre ordinateur ou votre téléphone. Donc, je ne sais pas si vous voyez la salle. C'est une petite... Ça, c'est nos outils. C'est une petite sacoche. J'ai toujours un adaptateur et différentes sacoches pour protéger le matériel à en porter parce que, voilà, il peut y avoir quelques accidents et ça permet d'éviter de casser tout le matériel. Ensuite, j'ai sélectionné un dictaphone parce qu'il était petit, performant et il fait... Je crois qu'il est plus petit que ma paume. Donc, c'est assez... Pas mal. Donc, c'est un dictaphone dont j'ai précisé différentes marques sans avoir... faire de pub. Olympus ou Zoom, j'ai préféré prendre celui-ci qui est plus petit et plus pratique. il est doté de micros. Donc, ça, c'est vraiment intéressant quand il s'agit de faire des enregistrements avec deux personnes. Vous avez les deux stris après pour exploiter les enregistrements. C'est pas mal. Pour ce qui est du dictaphone encore, il faut être prêt à... Parce que ça peut être... Même si c'est petit, ça peut être lourd sur la longue de rester comme ça avec le dictaphone. Donc, c'est bien de se munir d'un trépied. Ça vous permet d'avoir une stabilité au niveau du dictaphone et de pouvoir diriger plus facilement... Comment dire ? De diriger le dictaphone vers le son qui est mis, c'est-à-dire les discours des personnes enregistrées. Et sinon, même si vous le tenez en main, c'est plus... Comment dire ? C'est plus pratique. Ensuite, j'ai... Pour... Je fais plein de choses. Je sais pas si vous connaissez en fait, ce que vous connaissez. Je me suis munie d'une bonnette. Ça permet de couper les parasites, le vent, les sons parasites. Donc, c'est vraiment pas mal. Et aussi, mais ça, ça m'a un peu desservi parce qu'il faisait chaud, il y avait des ventilateurs. Donc, quoi qu'il arrive, c'était un peu difficile. Alors, j'ai voulu utiliser un micro-cravate. Quelque chose que vous branchez directement, c'est un micro de cette sorte, filaire, que vous branchez à votre dictaphone, que vous pouvez laisser sur une table ou dans la poche de la personne que vous enregistrez et vous branchez ça au dictaphone et vous accrochez le micro-cravate comme il est indiqué à la cravate ou à la chemise, peu importe, de la personne. Ça permet d'éviter quelque chose qui dessert un peu. En général, quand vous enregistrez une personne, vous allez voir que son attention va être amenée vers l'outil que vous utilisez pendant un certain temps. Donc, elle ne va pas encore oublier qu'elle est enregistrée. Donc, ça peut finalement permettre d'avoir des enregistrements beaucoup plus spontanés que quelque chose de retenu parce que la personne a encore au sein de son champ de vision un dictaphone et ça lui rappelle entre guillemets en permanence qu'elle est enregistrée. C'est tout bête. Il faut se mettre juste à sa place finalement et c'est un peu ce que j'aime faire, c'est me mettre à la place des gens et me dire qu'est-ce qui pourrait me gêner, qu'est-ce que je dois faire. C'est un peu ce côté-là qui est important à garder en tête et ensuite la dépile et on va dire bon ça, c'est le deuxième les cartes SD parce que les enregistrements ça a du poids en termes de mémoire et donc voilà et dépile ça dépend moi j'ai besoin juste d'une pile pour mon dictaphone d'un sac de transport un sac à dos parce qu'il y a l'ordinateur d'un carnet d'un stylo d'un crayon parce que quoi qu'il arrive l'ancienne méthode est aussi bonne donc pendant que vous réalisez vos entretiens n'hésitez pas aussi à prendre note c'est important du contexte etc il y a des choses qu'on oublie après donc voilà il y a des périphériques de sauvegarde ah oui des clés USB pour vider votre dictaphone quand vous avez la possibilité enfin là je passe à la deuxième partie des outils dits physiques matériels que j'ai utilisés alors moi je me suis basée sur des stimuli qui sont qui touchent à différents sens visuels auditifs enfin l'ouïe haptique c'est à dire le toucher et olfactif donc pour ce qui est des stimuli visuels je vais vous les présenter par la suite ça peut être de l'ordre des images des photographies des paysages auditifs ça peut être des sons des bruits des mots et les mots c'est à dire des questionnaires que vous allez utiliser ou des listes de mots que vous allez utiliser des contes des histoires et des chansons quand il s'agit en général de communautés qui peuvent être multilingues si vous voulez travailler sur la documentation du folklore c'est pas mal du tout vraiment c'est très intéressant au niveau haptique aussi il faut aller dans la il faut aller dans la participation il faut amener à ce que la personne puisse vraiment être participante tout comme vous aussi mais vous êtes dans un un double une double comment dire une double position à la fois actif inactif il faut savoir jongler entre ça ces deux là et haptique moi ce que je faisais c'est que j'utilisais l'environnement dans lequel j'étais et je demandais ce que c'était c'est tout bête c'est vraiment je posais la question j'essayais de comprendre ce qui les entourait et donc le mieux c'est de leur poser directement la question c'est tout bête enfin olfactif j'ai été amelée à cuisiner aussi avec certaines certains membres pardon il n'y a pas de féminin pour le membre certains membres de la communauté c'était pratiquement que des femmes et donc j'ai c'était intéressant de leur demander ah c'est quelle odeur ça c'est c'est vraiment bête de se poser ce genre de questions et enfin aussi dans le jardin parce que j'étais amenée à aussi participer à des à l'arrosage c'est tout c'est vraiment des choses assez simples qu'on peut réaliser dans la vie de tous les jours et finalement c'est parce que encore une fois on est on côtoie des personnes c'est des humains c'est des êtres vivants c'est des personnes à part entière il ne faut pas vraiment pas l'oublier je pense c'est quelque chose sur lequel j'insiste alors pour ce qui est des stimuli visuels je me suis bon là c'est qu'un exemple des stimuli auxquels que j'ai utilisé un des stimuli que j'ai utilisé je suis allée vers j'ai répertorié tous les sites qui m'ont permis de préparer mon terrain donc tout ce qui est stimuli c'était à préparer avant et je vais vous les montrer je pourrais vous envoyer la liste ça n'est pas de problème de toute façon c'est disponible dans le diaporama qui sera normalement accessible à tous donc j'ai utilisé Totemfield Story donc là c'est des images des photographies on met en action des des jouets mais c'est intéressant pour par exemple moi ça m'a permis de travailler sur la documentation du lexique emprunté parce qu'il s'agit d'une communauté bilingue arabe chypriote grec chypriote et donc ça m'a permis vraiment de finalement documenter au niveau du lexique des lounes des emprunts complets ensuite j'ai utilisé aussi des dessins ce type là il faut aussi que ce soit un minimum lié à l'environnement des personnes c'est mieux parce que ça vous permettra d'obtenir enfin comment dire il faut être en adéquation avec les concepts qui peuvent exister dans l'environnement de la communauté je vais pas forcément je sais pas si je travaille avec une communauté qui ne va pas au cinéma qui ne connait pas le concept du cinéma pourquoi parler du cinéma il faut même si parfois ça permet de travailler sur des tests au niveau lexical grammatical enfin c'est ce que j'ai pu aussi faire c'est créer moi-même des storyboards donc ah oui les premières images que je vous ai montrées c'est ce qu'on appelle des storyboards ça permet d'amener c'est des stimuli très souvent visuels ou auditifs enfin si c'est ça qui comment dire permettent de travailler sur la production des récits sans qu'elle soit là elle sera semi-directive parce que c'est c'est nous qui influencés un minimum à travers ces storyboards la production qui va être la production de récits qui va être réalisé enfin là je vais passer aux différents logiciels que j'ai utilisés avant mon terrain parce que voilà il faut je me suis rendu compte après le terrain ou pendant le terrain ça c'est rare donc avant le terrain je me suis rendu compte on en a un peu parlé je pense qu'on l'a abordé ce matin dans un atelier non dans une présentation le fait d'avoir un clavier que ce soit en termes de translittération transcription juste un clavier qui permette de représenter de manière beaucoup plus fidèle au niveau graphique la phonologie de la langue en question et donc ce que j'ai fait c'est que j'avais pas forcément de clavier à ma portée alors je me suis dit est-ce que c'est possible de créer un clavier moi-même donc c'est le cas et j'ai découvert l'existence de deux logiciels pour Mac Ukulele et Keyboard Layout Creator pour Windows bon c'est assez simple surtout pour des personnes par exemple qui sont pas en TAL c'est mon cas c'est des logiciels assez accessibles donc c'est pas compliqué à utiliser on a pas besoin d'avoir des connaissances particulières il faut juste savoir lire un minimum en manuel et écouter peut-être des tutoriels donc ça c'est je pense que tout le monde peut faire ça je vais vous en présenter un ukulele celui que j'ai utilisé et enfin j'ai en supplément utilisé Keyman et c'est un clavier un peu plus complexe puisque j'ai trouvé il existe déjà des claviers déjà bien complets sauf que c'est plus complexe pour moi en termes d'ergonomie pour taper tout simplement donc je me suis limitée à l'usage d'un des logiciels en particulier enfin après le terrain j'ai utilisé différents logiciels pour traiter la documentation et pour ce faire on passe d'abord par des étapes intermédiaires la transcription la notation la segmentation de l'audio et de la vidéo et j'ai utilisé principalement Elan parce qu'il est assez complet on peut travailler sur de l'audio et de la vidéo et ça c'est vraiment très bien et ensuite dans le cadre de mon étude statistique des emprunts j'ai travaillé enfin ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé différents logiciels dont Antconc et Wordstatics pour traiter des concordances avec aussi en supplément l'usage de Excel il y a aussi Tableau qui est pas mal pour ce qui est de la phonétique on peut aussi travailler dessus avec Pratt donc c'est des logiciels qu'on connait et Elan aussi dans une moindre mesure et enfin ça c'est non pas enfin c'est un logiciel enfin deux logiciels que j'ai découvert assez récemment pour le second Toolbox Toolbox c'est vraiment un logiciel pour créer un dictionnaire mais un dictionnaire un vrai dictionnaire les dictionnaires consultent des dictionnaires papiers et ça je l'ai découvert à travers un atelier enfin un séminaire intensif maintenu par un ingénieur du laboratoire du Lacan au CNRS et Noug aussi par son fondateur qui maintient aussi un séminaire intensif pour la première semaine de janvier c'est des choses auxquelles vraiment on peut avoir accès et c'est formateur même si c'est très intensif court ça forme c'est vraiment pas mal et enfin pour le son et la vidéo j'ai pour projet de réaliser des documentaires et j'ai travaillé avec un logiciel parce que j'ai un Macbook donc j'utilise iMovie parce que ça pèse moins lourd et c'est très performant et aussi Audacity parce que quand il s'agit de retravailler un son qui est un peu parasité il faut couper le parasite quand on a oublié de faire le clap au début ou à la fin d'un enregistrement ça vous évite d'avoir des parasites ensuite d'effacer en tout cas les parasites donc ça c'est ukulele ça c'est un peu c'est une partie du classeur du clavier que j'ai créé pour moi-même pour mon usage donc ça c'est simple vraiment on le crée nous-mêmes il faut activer des clés pour dire que sur certains sites comme celui de Mickaël Langois il y a un clavier qui est déjà fait en Azerty pour taper toutes sortes de diagrétiques donc si les gens n'ont pas envie de le faire le lien est facile à trouver c'est ça je ne sais pas si il faut peut-être que tu le répètes pour les gens oui alors je ne sais pas comment tu t'appelles Etienne Etienne il y a je n'aime pas à dire participant un de mes camarades qui je ne sais même pas si on m'entend qui voulait juste préciser qu'il existe déjà des claviers déjà préconçus et qui permettent déjà d'avoir un clavier de transcription ou de translittération ça dépend ça peut être les deux en même temps sur le site de moi j'utilise celui de Michael Langlois sur le site en tout cas le modèle de monsieur Michael Langlois Langlois et ça me rappelle qu'il existe aussi un clavier déjà préconçu en plus pour différents pour Mac Linux et j'oublie Windows qui existe aussi sur le Lacan dans les ressources du site du Lacan du CNRS ça c'est Kiman c'est un autre logiciel mais lui il est déjà préconçu et il est vraiment pas mal performant mais tout n'apparaît pas parce que j'ai juste activé une des clés qui permet de taper comment dire de taper tout simplement et ce logiciel est disponible sur Windows et Mac je ne sais pas si c'est le cas pour Kiman donc moi j'utilise de manière assez minime celui qui est déjà préconçu pour les langues sémitiques enfin j'utilise aussi un logiciel que je voulais utiliser ici qui me permet d'amplifier le son sans altérer la qualité du son de mes enregistrements parce que je ne touche pas mes enregistrements quand j'active ce logiciel c'est vraiment dans les paramètres de l'ordinateur c'est Boom 3D par contre celui-ci il est payant mais il ne coûte pas grand chose et c'est comment dire une licence à vie c'est pas un abonnement du tout donc c'est vraiment pas mal après le terrain de recherche alors voilà ce que c'est que Elan bon ça c'est c'est quelque chose je ne sais pas si vous êtes déjà habitué à ce genre de logiciel peut-être que vous le connaissez peut-être que vous ne le connaissez pas donc voilà ce que ça permet donc Elan permet avec certains à travers des paramètres assez simples à utiliser de déjà semi comment dire semi-segmentés sont les enregistrements et par contre il faudra un peu vérifier si ce n'est pas le cas au préalable il faudra juste d'abord identifier des comment on appelle ça des silences et ensuite il va automatiser cette reconnaissance vous en vous en identifiez vous sélectionnez deux trois exemples de silence c'est à dire par exemple ici là il n'y a pas de courbe alors c'est du silence donc ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné comme ça deux trois secondes bon là je ne l'ai pas il faudrait que je vous montre ça directement c'est ce que je vais faire de toute façon ce sera beaucoup plus simple donc ça segmente et ça permet de comment dire aligner les différentes à la fois analyses traductions transcriptions finalement de vos enregistrements après j'ai utilisé aussi entre compte parce que c'est quelque chose qui m'a aidé à travailler sur la documentation des emprunts pour le cas de mon sujet de mémoire de M1 et donc ce que je faisais c'est que j'avais déjà pré transcrit l'ensemble enfin une partie en tout cas de mon corpus sur Elan que j'ai converti sous format texte et ensuite j'utilisais ces fichiers texte que je greffais au logiciel AntConc et puis j'allais avec une liste que j'ai utilisée aussi parce qu'il faudrait que je vous la montre en tout cas que je vous la mentionne ça m'a permis de vérifier les occurrences savoir combien de fois apparaît un terme c'est important au niveau des études statistiquement là c'est juste un exemple j'ai tapé un terme qui est bien un emprunt qui veut dire enfin et qui est emprunté au grec c'est un détail oui ah pardon si vous ne m'entendez pas excusez-moi ensuite il y a Toolbox c'est un logiciel pareil que j'ai appris à utiliser et à aborder durant un séminaire ici à Linalco qui permet vraiment de créer un dictionnaire bon là c'est sous format numérique ce que vous voyez mais vous imprimez des vraies pages à la fin des vraies pages de dictionnaire ça c'est un peu plus loin à comment dire à apprivoiser on va dire ça comme ça mais c'est vraiment pas mal sachant que pratiquement l'ensemble des logiciels que j'ai mentionné sont disponibles sur un site très connu le CIL qui aurait enfin comment dire qui répertorie beaucoup de logiciels qui permettent de documenter des langues et donc voilà ensuite ah oui j'ai aussi la volonté de travailler pas seulement sur la documentation de la langue de manière linguistique mais aussi sur les pratiques culturelles de la communauté et donc j'ai voulu pour ce faire créer des comment dire un documentaire ou plusieurs documentaires on peut le faire seul il n'y a pas besoin de grand chose on peut être tout seul et faire beaucoup de choses et j'ai appris à utiliser un logiciel de sous-titrage mais ça celui-ci bien avant c'était en licence au cours d'un d'un cours de traduction et de sous-titrage de l'arabe on a après abordé et utilisé un logiciel de sous-titrage mais sinon vous avez aussi Wondershare Uniconverter qui lui permet de travailler à la fois sur la vidéo le découpage et le sous-titrage donc ça c'est vraiment pas mal c'est assez complet pour finir comment dire la documentation des langues minoritaires peut se faire à travers l'usage d'outils à la diffusion notamment dans le cadre des sciences ouvertes et là je mentionne différentes archives ou plateformes déjà préexistantes qui permettent à des personnes qui ont réalisé des terrains de recherche c'est pas seulement des enregistrements courts comme ce qu'on peut avoir avec Linguas Libré c'est dans une logique complémentaire ça permet à la fois d'avoir une collaboration entre des personnes qui travaillent sur la documentation linguistique sociologique anthropologique des langues ou des communautés en question et aussi d'avoir ce côté participatif c'est vraiment quelque chose qui peut joindre les deux pans qui je pense est important dans les projets de documentation des langues minoritaires ça permet d'avoir quelque chose d'assez complet et finalement accessible aussi donc c'est ça peut être le juste milieu au final entre le côté très scientifique et le côté citoyen finalement c'est 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 quelque chose je pense c'est quelque chose enfin le collaboratif c'est quelque chose qui je pense est une vraie clé pour avoir des projets enfin comment dire faire en sorte que des projets qui portent sur la documentation des langues minoritaires on dit langue mais c'est les communautés finalement puissent réellement avoir un écho et je crois que ça c'est important donc c'est pour ça que j'ai précisé Elar par exemple qui est le Undangered Language Archives et vous avez accès en vous pré-enregistrant à des enregistrements des corpus déjà réalisés par des chercheurs en général sur des langues minoritaires et vraiment si vous allez sur le site web en question vous avez un atlas vous cliquez sur une langue vous voyez déjà les chercheurs quel projet dans quel cadre pourquoi vous avez accès à de la documentation sous forme d'images de textes d'audio c'est vraiment pas mal ça peut être quelque chose de très important OLAC il répertorie un ensemble de plateformes de ce type là ou d'archives il y a aussi Corp Afroas c'est Corporate Afroasiatique Languages je pense que c'est plutôt pour les langues afroasiatiques il y a aussi le LabZig Endangered Language Archive et Documentation of Endangered Languages qui ça je crois que c'est non je vais pas dire de bêtises je crois alors je dirai pas ce que je crois parce que je suis pas sûre enfin il y a j'ai mis enfin j'ai précisé Wikisionnaire qui est vraiment pas mal parce que là ça permet vraiment d'avoir ce côté il peut y avoir tout à fait un chercheur qui peut documenter et tout à fait une personne locutrice elle-même qui peut documenter donc on peut amener ces personnes là qui peuvent être habitées dans deux pays différents à des extrêmes différents à être en contact et à collaborer ça c'est parfait parce que parfois on peut pas réaliser des terrains de recherche vraiment on peut pas parfois on n'a pas la possibilité donc le fait d'avoir ces plateformes ces archives ouvertes ça permet vraiment d'avoir un travail qui peut se faire même à distance même si j'aime pas trop le distanciel j'aime bien le côté humain direct c'est quelque chose que j'aime beaucoup et voilà et là c'est des choses assez pratiques donc je j'ai mentionné les différents logiciels les sites web où est-ce que je les ai téléchargés et ensuite les vidéos aussi YouTube que j'ai regardé très souvent pour me former un minimum pour Elan en France Pratt c'est quelques exemples et les manuels c'est en dessous ah pardon allez-y de toute façon c'est en ligne vous pouvez le télécharger c'est plus simple pour les questionnaires et les listes il y a déjà des questionnaires qui sont déjà bien préconçus mais vraiment qui sont assez complets qui sont disponibles sur un site sur le site là c'est plusieurs liens mais ça ramène au même site d'université allemande et c'est en collaboration avec l'université néerlandaise aussi et il y a aussi le Wold par exemple qui vraiment vous permet par exemple de documenter tout le lexique donc ça c'est vraiment pas mal mais c'est pas que enfin pas tout le lexique c'est faux une bonne partie du lexique c'est des listes que vous pouvez pré-télécharger pour le Wold c'est déjà sous format Excel donc c'est vraiment pas mal moi j'ai cité la liste de Swadesh parce que c'est un incontournable je pense quelque chose qui est vraiment incontournable mais voilà je me répète Shukran Mertir et Fralisto Pony et Shukran thanks merci si vous avez des questions n'hésitez pas pardon est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un a des questions dans le chat je vois pas vous m'entendez attendez je lis ah il y a Anas qui a déjà répondu je lis merci de nous donner vos retours non ça c'est Elvis ok bonsoir s'il vous plaît la session non c'est pas pour nous technique c'est pour eux c'est qu'elle dit bonsoir la session alors il y a on va dire qu'en 2016 2006 pardon j'ai ajouté 10 ans il y avait on recensait mais c'est un recensement qui était pas très comment dire fiable 1995 locuteurs aujourd'hui on pense qu'il y a moins d'un milieu un millier de locuteurs et c'est exclusivement des maronites et majoritairement des personnes très âgées donc je sais pas si j'ai accès au combien y a-t-il de locuteurs et de locutrices alors locutrices je sais pas quand je dis locuteur j'assemble locutrices et locuteurs en même temps il s'agit de comme je le disais moins d'un millier de locuteurs il y a un projet il y a des projets de revitalisation de la langue mais c'est assez avancé dans sa comment dire l'état on va dire de vitalité de cette langue est très avancé et donc c'est pourquoi il y a eu des initiatives de la part des membres de la communauté et aussi en collaboration avec des chercheurs des linguistes des anthropologues pour créer des documentations aussi sous forme de 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 grammaire accessible non pas grammaire et outils d'apprentissage de la langue donc il faut savoir que jusqu'en 2008 cette langue ne connaissait pas d'alphabet et c'est pourquoi en 2008 à l'initiative de chercheurs et quelques membres de la communauté a été créé en alphabet donc jusqu'à 2008 elle ne s'écrivait pas cette langue elle était que sous tradition orale pas décrite donc voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions a-t-elle une reconnaissance par l'état oui par l'état chypriote mais le problème c'est que ah oui je n'ai pas précisé ça c'est qu'il s'agit d'une langue qui connaît comment dire dont la majeure partie des locuteurs et locutrices vivent au nord-ouest de l'île dans un village assez isolé c'est aussi ça qui a permis de préserver cette langue mais le problème c'est qu'aujourd'hui cette île depuis 76 74 pardon depuis la guerre il y a eu une scission de l'île donc elle est séparée en deux et finalement la la communauté c'est un peu vu dispersé il y a une partie de la communauté mais qui sont assez minoritaire qui sont restés dans le village de Kormakiti et d'autres pour des raisons personnelles et sociales économiques et c'est tout à fait légitime ont voulu passer de l'autre côté de l'île parce que c'était plus comment dire plus quand on se voit migrer enfin je ne sais pas comment dire mais quand on se voit forcer ou amener à réfléchir à devoir partir de son village natal c'est qu'il y a on voit que notre vie ou notre futur ou le futur des des générations suivantes il peut être fragilisé ou très peu comment dire non très limité parce qu'on n'aura pas forcément accès par exemple à tout ce qui est scolaire l'école parce que ça se fait dans un autre cadre sous une autre politique il faut il y a plein d'aspects politico-idéologiques qui viennent se greffer à tout ça je ne parle pas de la communauté c'est vraiment la situation politique et idéologique de l'île qui peut c'est pas que l'île c'est partout dans le monde dès lors qu'on a il y a un conflit les gens malheureusement et heureusement qui décident de partir parfois c'est nécessaire donc au niveau humain ça peut être assez particulier je ne sais pas s'il y a d'autres questions oui ah pardon je l'avais jeter je regarde même je note alors ça c'est peut-être parce que la communauté la préférée je ne sais pas mais que tu notes le le maronite de Chypre avec l'alphabet latin et je me demandais si les outils dont tu parles principalement Elan Prat Enfranc et Combox fonctionnent bien avec d'autres alphabets de l'alphabet latin parce que ça peut intéresser les gens s'ils travaillent avec des langues qui s'écrivent avec l'alphabet arabe je ne sais pas si c'est le logiciel de j'aime normalement je sais que là j'avais vu pour nous Elan je ne vais pas dire quoi que ce soit pour Prat c'est plus de l'ordre de l'enregistrement donc c'est autre chose non par contre tu peux utiliser Elan en complément pour non Prat pour Elan tu utilises ton analyse ça tu peux les combiner sinon Antconc reconnaît la graphie arabe par exemple je connais pour l'arabe en tout cas mais le problème c'est que ça peut parfois que s'appliquer à des langues qui connaissent déjà un standard c'est à dire que même si la langue connaît un alphabet elle ne connaît pas forcément un standard pas encore et sinon il y a aussi nous ça je l'ai appris pendant la formation en janvier qui reconnaît aussi l'arabe et ce qui est intéressant c'est que tu peux insérer des modules dans des langues donc dans des graphiques différentes c'est juste une question de paramétrage et ça c'est ça c'est faisable et nous j'ai tassé complet mais c'est un logiciel qui demande un peu plus de temps pour savoir l'utiliser de manière correcte mais ça prend un peu de temps c'est à dire que c'est pas une semaine de formation qui va me donner les bases ça me donne ça me donne un minimum de bases mais pas une indépendance pour l'usage il faut vraiment se former encore en complément et là je vois un scoop que j'ai utilisé pour l'arabe algérienne donc la base pour l'arabe algérienne c'est plus fort et voilà les nombres de doux donc je disais que j'avais utilisé un scoop pour l'arabe algérienne mais que malheureusement il y a une partie de la phrase enfin je suis en plus plus l'ordre donc il faut faire une étape supplémentaire sur Excel ouais et après parmi il y a tout le monde parmi oui n'importe lequel oui mais parce que je dis l'arabe comme exemple parce que c'est moi qui mentionne l'arabe désolé et donc ici on arrive sur tout le monde c'est ça je crois sur l'arabe moi j'ai pas fait l'essai mais je pense que oui c'est le point des parallèles d'accord mais de mémoire aussi il faut faire attention avec les diacritiques moi je sais que j'avais eu des problèmes je travaille sur la langue japonique que j'ai pris avec l'alphabet latin dans l'encontre mais je sais que certains diacritiques passent mal enfin notamment sur la lématisation il peut confondre des lèmes qui sont distingués que par des ça ça arrive mais je crois que ça dépend des diacritiques oui c'est pour ça pour l'utiliser c'est ça c'est ça il faut s'habituer c'est ça mais c'est une question il faut pas avoir peur il faut pas être technophobe vraiment c'est pas parce qu'on est novice on connait rien que c'est impossible de savoir utiliser tous ces outils c'est accessible on a pas besoin de faire des maths on a pas besoin de faire du codage c'est vraiment quelque chose qui est abordable et c'est juste une question de temps et un minimum d'investissement je pense est-ce qu'il y a d'autres questions je sais pas qu'est-ce que tu as dit plus âgés plus c'est ça c'est qu'ils parlent correctement de la langue est-ce que correctement est-ce que tu peux répéter la question le nombre de locuteurs selon leur niveau de langue c'est ça le nombre de locuteurs c'est un millier à peu près moins d'un millier moins d'un millier locuteurs qui sont au nord de l'île parce qu'ils sont bien localisés dans un village ou deux il y en a un deuxième où il y a encore quelques locuteurs mais vraiment moins de dix personnes et dans le village à Kormakiti ça y a pas de problème je peux même aller faire mon travail dans tout le village il est assez petit ça y a pas de problème c'est de l'autre côté de l'île où ça ils sont plus éparpillés il faut savoir que c'est pas les maronites du Liban actuel je dis pas que c'est pas des gens qui sont pas liés mais c'est pas les maronites du Liban actuel donc c'est des personnes qui sont arrivées c'est des maronites qui sont arrivées sur l'île au temps des croisades et ça il faudrait que j'ai accès déjà un minimum de documents administratifs qui recensent les communautés pour pouvoir déjà les localiser ce travail j'essaye de le faire avec les maronites de Chypre dans un axe historique pour comment dire pour documenter l'histoire et leur nombre parce que et leur origine aussi c'est vraiment très peu mentionné il n'y a pas de réelle étude ni anthropologique ni historique assez complète pour comprendre leur origine alors qu'ils veulent ils essayent de comprendre leur origine d'où ils viennent parce que il y a certaines hypothèses que j'ai en tête que j'aimerais vérifier pour essayer de comprendre et finalement mes hypothèses à travers leurs propos sur leur histoire parfois elles se croisent avec quelques éléments au niveau linguistique qui m'indiquent quelques possibilités sur leurs origines mais ça il faut aller loin donc on a besoin de travailler sur de la documentation déjà préconçue au niveau de l'histoire de la communauté et le fait que que cette comment dire cette communauté se soit établie était déjà présente avant enfin et arrivée sur l'île pendant les croisades et était déjà présente durant l'établissement de l'Empire Ottoman aussi à Chypre ça me permet aujourd'hui de travailler aussi sur les archives Ottoman donc c'est vraiment des choses c'est essayer de trouver une documentation aujourd'hui un peu éparpillée et croiser tous ces éléments pour essayer de mieux comprendre la trajectoire de de la communauté et comprendre leur histoire comprendre pourquoi la langue finalement a évolué bon là ça va plus sur un axe linguistique mais aussi essayer de comprendre la documentation elle se fait aussi à travers l'histoire et l'aspect anthropologique donc c'est assez c'est complémentaire c'est interdisciplinaire il faut pas il faut pas penser linguistique c'est pas ni anthropologie ni que que il faut essayer de croiser ces ces domaines là donc voilà je sais pas si vous avez d'autres questions première fois ah pardon ah merci bah merci nouveau Trini je laisse la parole à Adelaide je crois non non bah à Anna ou à quelqu'un d'autre j'ai pas grand chose à rajouter donc s'il n'y a pas de questions on remercie juste Anna encore une fois merci pour la présentation si j'ai bien compris les slides seront aussi partagés Adelaide donc vous allez pouvoir les recevoir après et voilà sinon on vous remercie on vous souhaite une bonne soirée un bon week-end merci à vous tous merci à vous